Bonjour à tous et bienvenue dans Gamer Express, c'est tout sauf une surprise mais c'est tout de même suffisamment important pour le signaler. Blizzard a annoncé hier avoir vendu plus d'un million de copies du dernier épisode de Starcraft 2 Hearth of the Sworn. Que ce soit en version boîte ou dématérialisée, l'attente a été longue mais elle n'aura pas été vaine car la qualité est clairement au rendez-vous. Deux ans après Wings of Liberty, premier épisode de Starcraft 2, Blizzard nous livre enfin la suite qui a ravi à la fois les fans purs et durs de la licence mais aussi la presse vidéoludique qui est donc unanime, le titre est une réussite. Nous y suivons Kerrigan, ancienne reine des larmes, redevenue humaine et consciente grâce à Jim Raynor dans l'épisode précédent. Kerrigan va revenir dans les Saints Zerg pour se venger des Terran. La campagne solo nous propose une vingtaine de missions dans lesquelles Kerrigan affrontera les Terran aux quatre coins de l'univers. Votre personnage pourra bien sûr acquérir de l'expérience dans les missions principales mais aussi en accomplissant des missions secondaires. En plus de la campagne solo qui vous occupera une bonne dizaine d'heures, vous pourrez évidemment vous faire plaisir en multi et vous bénéficierez d'ailleurs de la toute nouvelle interface de Battle.net mise à jour pour l'occasion. Earth of the Swarm semble avoir conquis tout le monde et il est bien parti pour devenir l'un des plus gros cartons de l'année. Si vous y jouez, donnez-nous votre avis, on attend vos commentaires sous la vidéo. Dans le reste de l'actu, Bioshock Infinite arrive le mardi 26 mars, les premiers tests du jeu complet commencent à tomber et les notes sont vraiment excellentes. Mais l'info qui fait parler depuis hier soir est le coût total du jeu. Le budget de Bioshock Infinite aurait atteint pas moins de 200 millions de dollars. C'est énorme et cette somme se répartit à moitié entre le coût de développement et le coût marketing. Une belle ardoise pour Touquet qui a vraiment intérêt à ce que le jeu se vende bien. Electronic Arts continue son teasing de folie sur Battlefield 4. Après avoir publié une vidéo de 6 secondes en début de semaine, EA a publié le trailer du teaser qui sera diffusé la semaine prochaine. et un mini site web pour nous faire patienter jusqu'au 27 mars, date à laquelle le jeu sera annoncé. Rendez-vous mercredi prochain pour découvrir le trailer de gameplay qui, on l'espère, sera un peu plus long et instructif. La question du jour porte sur notre news principale du jour, Starcraft 2 Earth of the Sworn, et la suite du premier épisode de Starcraft 2 sorti il y a deux ans. Quel est le nom de ce premier épisode ? Vous avez jusqu'à ce soir pour répondre sur le site GameReport.fr pour tenter de gagner l'un des nombreux cadeaux mis en jeu dans notre concours qui prendra fin la semaine prochaine. On se retrouve lundi pour un nouveau Gamer Express. Salut à tous et bon week-end !